Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Copermaux. Qu'est-ce que c'est que le Copermaux ? Le Copermaux est une réunion clé qui va permettre de valider notre trajectoire financière sur les 5 prochaines années. Lors de cette réunion qui se passe à Paris, est présente l'Agence régionale de santé de la Martinique, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, quelques autres agences et bien sûr le CHU de la Martinique. Nous devons présenter notre trajectoire financière dans les 5 prochaines années pour qu'elle soit validée par le ministère. En effet, le CHU de la Martinique représente le plus gros déficit de l'ensemble des CHU français, avec un déficit qui l'année dernière était de 118 millions d'euros. En juin dernier, nous avons été présenter une première trajectoire financière au Copermaux. Cette trajectoire financière prévoyait de passer d'un déficit de 128 millions d'euros à un déficit de 90 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Par ailleurs, il était prévu une décroissance de notre masse salariale de 80 personnes. Cette décroissance salariale se fait quasi exclusivement sur des départs à la retraite non remplacés. Nous allons donc reprendre notre trajectoire financière pour les 5 prochaines années. Ce travail va se faire avec vous, vous médecins, vous soignants, vous organisations syndicales, administratifs, techniques, pour voir comment nous allons apporter les gages suffisants pour avoir une validation de notre trajectoire financière sur les 5 prochaines années par le ministère des Finances et le ministère de la Santé. Ce travail va se faire en concertation et dans la transparence. Sur la révision du capacitaire, cela peut paraître un petit peu ubuesque de vouloir fermer des lits alors que des patients attendent aux urgences. Il est certain que sur la médecine, nous allons tout mettre en œuvre pour que le capacitaire reste intact, voire évolue un petit peu en croissance. En revanche, nous avons de nombreux défis à relever sur la chirurgie, notamment en termes d'ambulatoire, de réhabilitation améliorée après chirurgie ou d'accueil à J0 du patient. La mise en œuvre de l'ensemble de ces leviers devrait permettre d'améliorer la prise en charge des patients et de diminuer notre capacitaire sur la chirurgie. Quoi qu'il arrive, je continuerai avec l'ensemble de l'équipe de direction à nous battre à vos côtés pour que vos conditions de travail s'améliorent et que chaque jour, les patients de la Martinique et de la Caraïbe soient pris en charge et chaque jour un peu mieux.